Sous-titrage Société Radio-Canada À quoi ressemble le ciel que nous contemplerons lorsque nous mettrons enfin les pieds sur cette planète? Si nous avons aujourd'hui de meilleures réponses à ces questions, c'est parce que la Terre dispose maintenant de sa première station météorologique complète sur la planète Mars. Une station construite au Canada et commandée par des experts de l'Agence spatiale canadienne à Saint-Hubert. Son but? Transmettre le plus de données possible sur le climat martien, ce qui permettra ultimement aux chercheurs de mieux comprendre le climat de notre propre planète. Le 25 mai 2008, après neuf mois de voyage interplanétaire, la sonde Phénix se pose parfaitement sur le sol martien. Phénix a lancé. Phénix a lancé. Bienvenue au nord de la planète Mars. Tous les systèmes installés à bord se mettent à fonctionner tel que prévu, incluant la station météorologique surnommée MET. La mission scientifique de Phénix allait enfin pouvoir commencer. Alain Bérinstain, directeur de l'exploration planétaire à l'Agence spatiale canadienne, était aux premières loges lors de l'atterrissage de Phénix. Voici ici une maquette de l'atterrisseur Phénix, qui est maintenant sur la surface de Mars. Et c'est vraiment une maquette à grandeur réelle. On déploie les instruments critiques comme la caméra stéréoscopique et le bras robotique. Et on va commencer à faire de la science. Et la science de cette mission-là, c'est vraiment comprendre l'eau sur Mars. Est-ce qu'il y a vraiment de l'eau en dessous de la surface? Est-ce qu'il y a de l'eau dans l'atmosphère? Les résultats ne se font pas attendre. Phénix découvre rapidement que le sol du pôle nord martien est gorgé de glace, un peu comme la toundra dans l'Arctique canadien. Mais l'eau sur Mars ne se trouve pas que dans le sol. Elle est suffisamment présente dans son atmosphère pour former de nombreux nuages. Leurs compositions et leurs déplacements constituent une précieuse source d'informations sur le climat de la planète. Et la station MET a été conçue spécialement pour les étudier. Et comme toute station météorologique, il y a des capteurs de température, de pression et de vent. Des capteurs de température sur ce mât, avec un capteur de vent en haut. Il y a aussi des capteurs de pression sur les côtés des boîtes ici. Mais la pièce de résistance, c'est vraiment le LIDAR qui est ici. C'est un instrument qui utilise un faisceau laser qui va monter dans l'atmosphère et qui va analyser la lumière qui est réfléchie. Alors le LIDAR fonctionne avec un petit capot qui va s'ouvrir ici pour permettre la lumière du laser à monter dans l'atmosphère. La lumière monte vers le ciel, frappe un nuage, redescend. Lorsque le détecteur au sol reçoit la lumière, on arrête le chronomètre. On connaît à ce moment-là le temps que ça a pris au rayon lumineux à monter jusqu'au nuage et redescendre. On connaît la vitesse de la lumière, donc on est capable de déterminer avec ça la distance parcourue par le rayon, ce qui nous donne l'altitude du nuage. Pierre Allard est spécialiste en robotique à l'Agence spatiale canadienne à Saint-Hubert. C'est son équipe qui a conçu les logiciels d'acquisition des données météorologiques de la station. En utilisant le LIDAR, on peut avoir jusqu'à un certain point une idée de la composition des nuages. Et ça, sur Mars, c'est important. On veut savoir s'il y a vraiment beaucoup de cristaux de glace dans les nuages. Et si on fait l'observation pendant un certain temps, on peut voir, entre autres, les nuages changer d'altitude. Ou, par exemple, s'il y a une tempête de poussière qui arrive, on va voir tout à coup que près du sol, on a beaucoup de lumière qui réfléchit. Ça veut dire qu'il y a un front, finalement, qui traverse la position de notre véhicule. On constate également que les tempêtes de poussière ne sont pas rares à la surface du désert martien. Le LIDAR, utilisé en conjonction avec une des caméras de la sonde, a permis de filmer de nombreuses tempêtes de poussière et même de petites tornades. Cet instrument-là est pris en photo par une des caméras qui est installée sur Phoenix. Et en analysant les marches, on est capable de déterminer la direction et la vitesse du vent au moment où la photo a été prise. La mesure des vents sur la planète Mars a permis de constater qu'il y existe, comme sur Terre, des vents dominants. Au pôle, les vents semblent venir du sud et de l'ouest pendant la journée pour s'inverser ensuite et souffler de l'est la nuit venue. Mais Mars ne cesse de surprendre. Le 29 septembre 2008, le LIDAR détectait pour la première fois de la neige qui tombait à 4 km au-dessus de Phoenix. Le LIDAR a même pu être en mesure de déterminer que cette neige se transformait en vapeur avant de toucher le sol. Ces succès sont d'autant plus remarquables quand on considère les importantes limites de poids imposées à la station. Envoyer un kilogramme de la Terre à Mars coûte environ 10 000 $ à la NASA. La station MET n'a donc pas échappé au mot d'ordre de l'agence états-unienne, miniaturisé à tout prix. Une chose qu'il faut comprendre lorsqu'on envoie des instruments sur une mission comme Phoenix, c'est qu'on est très limité en termes de puissance. Donc la quantité d'électricité qu'on va avoir pour faire fonctionner les instruments. Le volume de ces instruments-là, c'est des sondes qui sont très petites. Il faut qu'on soit capable de les placer dans la fusée pour les envoyer. Et la masse qui est vraiment l'ennemi numéro un de toutes les missions spatiales. Sur la mission Phoenix, on n'avait vraiment pas beaucoup d'espace. On avait environ la grosseur d'une boîte à chaussures. Et on avait quelque chose comme 6,5 kilos maximum à l'intérieur duquel on avait à travailler. Après avoir rendu la station MET ultra légère pour faciliter son transport vers Mars, les ingénieurs ont dû relever un deuxième défi. Transmettre ces données de Mars vers la Terre à près de 200 millions de kilomètres. Il faut comprendre aussi que Phoenix, si on regarde notre globe de Mars, est très près du pôle. Ça, ça nous donne plusieurs problèmes. Entre autres, lorsqu'on est sur la Terre, ça ne veut pas dire qu'on est capable de voir notre véhicule, entre autres, s'il est de l'autre côté. Imaginez que la Terre est ici. Donc, on ne peut pas toujours communiquer avec Phoenix en direct, si vous voulez. Et on utilise pour ça les différents satellites qui sont en orbite autour de Mars pour ce faire. Donc, si Phoenix est ici, lorsque le satellite qui tourne autour de Mars passe au-dessus de nous, il va nous demander si on a des données envoyées. Phoenix les transmet. Et le satellite continue sa course. À un certain point de son orbite, peut-être ici, il va être en vue de la Terre. Donc, il va simplement transférer ce que Phoenix lui a donné vers nous. À ce moment-là, on peut aussi, de notre côté, transférer les commandes qu'on va envoyer à Phoenix. Et lorsque le véhicule va se retrouver au-dessus de notre véhicule encore, il va transmettre au véhicule les données, les commandes, par exemple, pour la prochaine journée. Toutes ces données provenant d'une atmosphère autre que celle de la Terre fournissent une chance unique de tester pour la première fois la puissance des modèles climatiques terrestres et de les améliorer. C'est vraiment une façon d'utiliser leur expertise dans un autre milieu qui est Mars. Et en général aussi, l'étude du climat sur Mars, c'est important parce que Mars représente un des extrêmes qui pourrait arriver ici sur Terre. Vu qu'il n'y a pas assez d'atmosphère, les températures varient beaucoup, l'eau ne peut pas exister sous forme liquide à la surface. Donc, en étudiant des extrêmes comme ça, ça va nous permettre, on espère, de raffiner nos modèles pour essayer de mieux prédire ce qui va se passer ici sur Terre avec les changements climatiques. Alors que l'automne sur Mars tire à sa fin, Phoenix et la station Met se trouvent peu à peu privés de la précieuse énergie solaire dont ils se nourrissent. Durant l'hiver martien, les froids intenses dépasseront les moins 100 degrés Celsius. Un épais givre carbonique, du CO2 solide, recouvrira progressivement la sonde. La mission est à toute fin pratique terminée. Les chances que Phoenix renaisse au printemps sont presque nulles. Mais les données scientifiques qu'elle nous aura transmises occuperont les experts climatiques pour encore de nombreuses années. Les ingénieurs de la NASA y trouveront également leur compte, car il ne faut pas oublier qu'à long terme, les cieux que la station Met a scruté si intensément pourraient bien devenir ceux des humains qui coloniseront un jour la planète rouge. Merci. 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 Merci.